Salut et bienvenue dans un nouvel épisode des After Manager. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Muselet, je suis dirige d'entreprise et je suis coach. Et ici, entre deux coachings ou situations managériales, je vais te donner ma vision, mes outils et mes retours d'expérience pour que toi aussi, cadre et dirigeant, tu puisses devenir un leader inspirant et efficace tout en maîtrisant une gestion d'équipe axée sur l'humain. Un problème récurrent que je peux voir à tout niveau de l'entreprise. A tout niveau d'une entreprise, que tu sois manager, dirigeant ou même ingénieur ou même sur n'importe quel poste de terrain, de bureau d'études, bref, à tout poste de l'entreprise, c'est la difficulté à rendre des dossiers dans les temps. La difficulté à répondre à une sollicitation dans les temps. La difficulté à être à l'heure sur tel ou tel sujet dès lors que l'on a une décision à prendre et dès lors que l'on a des documents à préparer. Je l'ai encore vu dernièrement avec des documents qui étaient à préparer pour un conseil d'administration avec des choses qui n'avançaient pas. Je l'ai vu encore dernièrement avec des suites à une formation où on avait des procédures et des processus à déployer dans mon entreprise et où il y a des choses qui étaient bloquées et qui n'avançaient pas. Et quand j'ai creusé avec mon collaborateur, je me suis rendu compte que ce n'était pas complètement leur problème. Ce qui était le problème à ce moment-là, c'était parfois une volonté de bien faire, c'est-à-dire une volonté de surfaire, une volonté de rendre un truc « léché » aux petits oignons avec des très bien droits et compagnie. Et je l'ai eu aussi avec une collaboratrice qui n'arrive pas longtemps dans l'entreprise et qui voulait connaître tout sur tout sur tous les éléments liés à son nouveau poste. Je vais te dire, la morale de cet épisode, c'est que fait est mieux que parfait. Fait est mieux que parfait. Il faut que tu saches jauger et juger du bon niveau de qualité de ce qu'on attend de toi. Il faut que tu saches jauger et juger de quand et quoi on attend. Est-ce qu'on attend un document, un PowerPoint de 26 pages ? Est-ce qu'on attend un rapport de 20 pages ? Est-ce qu'on attend juste un PowerPoint d'une page ? Ou est-ce qu'on attend juste un recto verso sur un A4 qui convienne ? En fait, il faut que tu repartes de ça. Qu'est-ce qu'on attend de moi sur ce sujet ? Qu'est-ce qu'on a besoin ? Et là, il faut répondre aux besoins. Si on te demande d'aller faire un inventaire d'un bâtiment, tu n'as pas forcément nécessité de savoir le pourquoi du comment. Non, tu y vas, tu fais l'inventaire, tu rends l'inventaire et tu es tranquille. Et là, tu es passé à l'action. Si tu as un rapport à rendre pour la prochaine réunion qui est la semaine prochaine, tu vois avec ton commanditaire, je pensais voir ça comme ça, ça comme ça, deux pages, 30 pages, un truc fouillé, juste quelques chiffres. Ouais, vas-y, fais comme ça, quelques chiffres, un A4 recto. Et hop, c'est parti. Si tu restes dans ton coin à essayer de parfaire, à faire de la surqualité, tu cours à ta perte. Tu cours à ta perte parce que tu vas perdre du temps et voire même tu vas procrastiner parce que tu ne sauras pas par quel bout prendre. Tu vas creuser dans des dizaines et des dizaines de directions et ça, ça va te faire perdre. C'est un peu comme quand certaines personnes préparent leur point d'équipe, préparent leur réunion hebdomadaire avec leurs équipes. Ces personnes-là, elles vont aller recréer la roue à chaque fois, aller chercher dans leur mail tout ce qui pourrait être intéressant à parler et puis elles vont se poser la question aussi de « Tiens, où est-ce que mes salariés en sont là-dessus ou là-dessus ? » Bref. Il y a un truc très simple, si tu veux avancer pour tes points hebdos, c'est de récupérer ma trame de points hebdos facile. Tu peux y accéder directement dans les notes de l'épisode ou aller sur fabien.coach.hebdo. Tu t'inscris et tu reçois instantanément mes deux trames. Une trame en Word, une trame en PDF, comme ça tu peux travailler directement et la mettre en place. Parce que, comme ça, t'arrêteras de procrastiner pour préparer tes revues hebdomadaires, tes points d'équipe et ça te permettra du coup de faire, au lieu d'essayer de parfaire et d'être à la bourre et puis à la fin de faire des choses qui ne sont pas ce qu'on attend de toi. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Fais et mieux que parfait. Passe à l'action. Sache répondre aux besoins. Mets ton niveau, ton curseur de qualité au bon endroit et ne le mets pas trop à fond parce que ce n'est pas forcément ce qu'on attend de toi et ça te permettra de te dégâcher des marges de manœuvre en temps phénoménal. Je te souhaite et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao.